Un mini travail, comme laveur de verre? Oui, dans les verres de contact. Oh, chuuu! Ben, tu veux dire, moi, je viens de mes chums, c'est d'acheter une échelle 3 barreaux. Quoi? L'avait un chaussu de cave. Hé, t'as su, la femme téléphone au presbytère? Oui. Elle a dit, allô? Hé, je peux te parler? Je suis le curé. Ah, ben, dis donc, là, elle dit, il est chez la véranda. Elle te commande encore de changer de servante, lui? Oh, mon Dieu, lui, oh! Attention, on a un curé tantôt à l'émission. Non, oui, puis, parait que l'eau, dans le temps des fêtes, il est arrivé quelque chose, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as eu, toi? Ben, écoute, tu sais, tu sais, le réveillon du jour de l'an, puis, euh, du jour de l'an. Non, le jour de l'an, attends. Réveillon de l'an, il n'est pas revenu de celui de Noël, non, mais s'il était sur la route, ça a tout simplement pas de bon sens. Tu sais, moi, je devais dans la ville Saint-Laurent, puis il y a une courbe juste en avant de chez nous. Une courbe? Si tu veux. Oui. Je pensais que c'était une courbe, mais... Ben, on fait un tournement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors, un tournement. Une affaire qui revire. Une affaire qui revire, juste devant mes autres. En tout cas, c'est pas droit. En tout cas, c'est justement, c'est pas droit. Alors, tu, il est à peu près deux heures et quart, quatre heures moins vingt. Deux heures et quart, quatre heures moins vingt. Pas le moins, six heures moins, pas le moins, six heures moins. Pas le moins, six heures moins, quatre, six heures moins, quatre. Ils ont les ballons. Comme dirait, oui, ben, c'est ça. Alors, après la courbe, la madame. Qui passe devant chez vous, là. La courbe, là. Si tu veux. C'est pas droit. Non, non. Alors, elle passe juste devant maison. Le fosset. Pas sérieux. Ben, je te dis, le fosset, la madame. Elle tombe en le fosset avec son char. Avec son char, tout. Tu connais mon grand-coeur. Ah, toi, Claude. Tu crains. Fais attention à ce que tu vas dire. Tu connais mon grand-coeur. Tu crains qu'il fait beau. Ben, voyons donc. Alors, en écoutant que mon courage et mon grand-coeur sur tout, je sens dehors. Puis tout de suite, je m'en vais l'aider. Oui, oui, oui. Une femme, on laisse pas ça dans les faux sacs. Là, la madame, elle pleurait un petit peu. Tu sais, on est sûre, on laisse pas ça dans les faux sacs. Oui, 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 oui. Et que là, la madame, elle était là, tu sais, puis elle pleurait un petit peu. Ça t'a pas fait trop, trop mal. Mais tu sais, je dis, écoutez, madame, c'est pas grave. J'ai dit, vous êtes la troisième femme enceinte que je vais sortir du trou comme ça. Là, la madame, elle me regarde. Oui. Elle t'a surprise un peu de ma remarque. Oui, oui, oui. Oui. Mais elle dit, mon bon monsieur, elle dit, je suis pas enceinte. Non, mais vous êtes pas encore sorti du trou. Oh! Je te l'ai dit, que t'as ma crosse. La courbe, hein? Ces avocats-là, Léo. La courbe. C'est la différence entre un avocat et la roue d'un gros char? Non. La roue d'un gros char, plus t'agresse, moins elle crie. C'est pas mal, là, là. Mais, mais ça, il y avait un vieux. Il y avait un vieux. On parle des vieux, pas de vieux, je suis vieux. On parle pas de notre vie personnelle. Ben, il y avait, il y avait ce soir à 15. Puis, il restait, tu sais, dans le fond de la campagne d'un rang, tu sais. Oui, oui, oui. Et puis, il y avait deux garçons pas trop, pas trop dénaisés, tu sais, 18, 22 ans. Une journée, il arrive au plus jeune. Ben, il dit là, il dit, mon petit garçon, je m'en vais te donner 50 piastres. Puis, il dit, va à Montréal, puis il dit, t'as de me revenir un peu dénaisé. Oui, oui, oui. Ça va, tu comprends? Le jeune part, il revient au bout d'une semaine. Son père, il dit, puis, mon petit garçon, comment t'as trouvé ça à Montréal? On dit, papa, t'as de me revenir ça à Montréal. T'es négure? Oh, oui. Ça ne s'en fait. Bon, on dit que t'aimais bien genre. C'est l'eau de composition, là, là. Il dit, t'as de me revenir ça. Les filles à Montréal, ils sont passionnées, passionnées. Le bonhomme, il dit, au plus vieux, ben, t'as vu ton frère? Comment est-ce qu'il est arrivé, là? Ben, t'as de me revenir à Montréal, puis t'as de me revenir dénaiser comme ton frère. Porte à Montréal, il revient au bout d'une semaine. Oui, oui. Ben, le pire, comment t'as trouvé ça à Montréal? Hein? À Montréal, les filles, les filles à Montréal, là, ils sont passionnées, passionnées. C'était le frère de l'eau, je voulais vous le dire. Oui, le bonhomme, il dit, ouais, il pense que votre pire, il va aller faire un tour à Montréal. Fait que le bonhomme s'en va à Montréal, une semaine se passe, le bonhomme ne provient pas. Deux semaines, trois semaines, ils reviennent au bout de la quatrième semaine. Ça va quand il est arrivé. Et puis, son père, comment, vous avez trois ans à Montréal? Oh, ben, je vous dis, mes enfants, les filles à Montréal, là, ils sont-ils patientes, patientes? Oh, ça va! Oh, merci. Il y a le gars, il y a le gars qui a rencontré une fille, le premier soir à Montréal, à Montréal, à un moment donné, il dit, la petite fille, il dit, on va-tu au motel, ça me tendrait de faire l'amour. Le gars rentre dans le motel avec la petite fille à Montréal, le gars sort de la douche, couche dans le lit, rentre dans le motel, la petite fille sort de la douche, elle dit, ferme la lumière, elle dit, ça me change. Alors, le gars ferme la lumière, elle rentre dans le lit, à Montréal, à un moment donné, arrive à ce qu'elle est là. Comment arrive-elle à Montréal faire là-dedans? Pendant l'action, elle dit, mon Dieu, monsieur, il me semble que vous avez une petite musique. Ah, oui, qui m'a dit, mon Dieu, il me semble que vous avez une petite fille, elle dit, on va-t'en, on va-t'en.